10 945, rue des Récollets, à Montréal-Nord. Jacques Langteau et la cellule Libération du FLQ savent qu'ils sont cernés par la police et ils veulent négocier leur liberté en échange de celle du diplomate britannique James Cross. Jacques Langteau et la cellule Libération du FLQ savent qu'ils sont cernés par la police et ils veulent négocier leur liberté en échange de celle du diplomate britannique James Cross. Nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de libération du Québec. Au début des négociations, quatre semaines plus tôt, le FLQ avait eu des exigences, énumérées dans son fameux communiqué numéro un, la lecture en ondes de son manifeste, la libération de 23 prisonniers politiques, 500 000 $ en or, le nom d'un délateur et un avion vers l'Algérie ou Cuba. Marc Lalonde, alors chef de cabinet du premier ministre Trudeau, était au coeur des négociations. Il y avait toute une série de demandes qu'on n'acceptait pas. Mais l'idée qu'ils soient expulsés du Canada et qu'ils aient passé quelques années à l'étranger, c'est quelque chose que finalement, on a fini par accepter. Le ministre Pierre Laporte, enlevé par la cellule Chénier, avait été retrouvé mort le 17 octobre. Il fallait à tout prix éviter que James Cross subisse le même sort. Au matin du 3 décembre, l'offre des autorités ne concerne que l'exil pour les membres de la cellule Libération et leur famille. Ceux-ci cherchent à sauver leur peau. Les autres demandes sont abandonnées. Trudeau n'était pas très chaud à l'idée de les laisser partir. Il trouvait que c'était un précédent dangereux à créer, mais tenant compte des circonstances particulières, on lui a tordu le bras un peu, je pense, mais il a accepté. Et là, il était prêt à défendre cette position-là. On avait peint dans les vitres, FLQ, SOS, FLQ. Jacques Langteau nous ramène, rue des Récollets. On passait à l'Algérie, qui s'était plus éloigné que le Québec. Apparemment, le gouvernement canadien n'a pas de très bonnes relations avec... de relations étroites comme avec Cuba. Avant d'être ambassadeur de Cuba à Ottawa, José Fernández de Cocio dirigeait le pavillon cubain de l'Expo 67. Il y avait invité Pierre Trudeau, alors ministre de l'État. Il y avait une idée de la justice, d'où son idée plutôt originale. Alors, j'ai proposé cette formule. Une des îles de l'Expo serait considérée comme territoire consulaire cubain pour la durée de l'opération. Et le Canada a donné son accord. La formule était de permettre de sortir du pays en échange de la libération de CROSS, pour sauver une vie. Le gouvernement canadien avait d'abord sollicité l'aide de pays francophones. L'Algérie, cela avait été demandé, mais l'Algérie n'a pas voulu. Ils ont donc demandé à Cuba. Et ce fut une décision personnelle de Fidel Castro que Cuba contribuerait à cette solution humanitaire. La destination sera donc Cuba. Le lieu de l'échange est décidé. L'ancien pavillon du Canada, aujourd'hui l'administration du parc Jean Drapeau sur l'île Notre-Dame. L'ancien pavillon cubain, maintenant démoli, n'avait ni chauffage ni électricité. La police est partout. Le premier secrétaire de l'ambassade cubaine, Ricardo Esteban, vient d'arriver. Il doit les accompagner jusqu'au lieu de rendez-vous. La vieille Chrysler 1962 sort péniblement du garage. Les passagers sont tous très nerveux, à commencer par le négociateur choisi par les felkistes, l'avocat Bernard Murgler. Sur la photo, Jacques Langteau est juste à côté de lui. Jacques Langteau est juste à côté de lui. Jacques Langteau, il stressait beaucoup parce que lui, il craignait vraiment qu'il ne croit pas que l'opération se déroulerait comme prévu. Il pensait que c'était un piède, il parlait des snipers. Regardez, les snipers sont partout, partout, partout. Le convoi roule à vive allure. La circulation est bloquée sur tout le trajet. Partout, des policiers, des soldats lourdement armés. Les felkistes ont des bâtons de dynamite et leur otage est assis au centre de la banquette arrière. Le moindre faux pas pourrait être fatal. Toutes les fenêtres de l'automobile avaient été tapissées. On avait mis avec du papier collant des journaux pour les fenêtres sur le côté et la lunette arrière aussi de la voiture. Mais ça tenait plus ou moins, le papier était un peu à cause du froid, donc... Mais pour empêcher justement que des gens tirent sur nous en évitant naturellement de toucher à James Cross. Le convoi arrive finalement à l'île Notre-Dame. On s'est dirigé vers le pavillon canadien qui était déclaré territoire cubain, donc territoire inviolable. Donc la police n'avait pas le droit d'entrer, il y avait... Il y avait tout le monde... Tous les policiers sont restés à l'extérieur. Avant d'aller à l'aéroport, ils doivent attendre que les autorités relâchent les autres membres de la cellule libération. Louise et Jacques-Cossette Trudel, arrêtés la veille. Suzanne, la femme de Jacques Langteau et leur enfant, les rejoignent aussi. Ça a pris du temps, ça a pris plusieurs heures avant qu'on puisse bouger et s'en aller vers Cuba. Ils montent dans l'hélicoptère, direction d'Orval, où les attend un gros avion militaire de type Yukon. Tout ce temps, ils craignent un piège, avant ou même après le vol en avion. Ils ont rendu leurs armes et ne détiennent plus leur otage. On pensait qu'on était pour être détournés sur la Jamaïque et là, là, il se passerait... On serait... On reviendrait au Canada, au Québec, subito presto. Absolument pas. On négociait quand même de bonne foi et ça aurait été véritablement odieux de leur laisser croire qu'ils étaient acceptés à Cuba puis de les faire déposer en Virginie. L'avion atterrit à la Havane en pleine nuit après quatre heures de vol. James Cross peut enfin quitter le pavillon du Canada. La crise d'octobre tire à sa fin. Les membres de la cellule Chénier seront bientôt arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. Pour Jacques Langteau, c'est le début de quatre ans d'exil dans une île qui le marquera à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...